Bonjour Philippe Chevalier, Saint-Malo est à la porte de Dinard. J'ai presque envie de vous dire, bienvenue chez vous. Oui, parce que je suis un peu le régional de l'étape, le local de l'étape, comme dit Patrice Lecomte, puisque je suis mal loin d'origine. Et je passe, je viens régulièrement à Saint-Malo, j'ai un appartement à Saint-Malo à Tramuros et j'adore évidemment cette région. Moi je trouve que la bête Saint-Malo, c'est-à-dire du Cap Fréel à Cancane, c'est l'un des plus beaux endroits au monde. Alors je n'ai pas visité le monde entier, mais j'ai quand même bourlingué parce que je suis allé sur les cinq continents. Ça je peux m'en vanter. Donc je trouve vraiment ça, je ne me lasse pas de la beauté de ce paysage. Et vous savez qu'il y a toujours une petite querelle entre Saint-Malo et Dinard. Les Dinardettes à Kinley-Malo et Réciproquement, j'ai dit moi j'adore Dinard, parce que deux Dinards, on voit Saint-Malo. Non mais j'aime beaucoup Dinard. Alors vous avez répondu déjà à la deuxième question, d'ailleurs ce qui est très bien. Mais qu'est-ce qui fait cet émerveillement, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup voyagé et autres. Il y a quelque chose de spécial quand on arrive ici pour vous ? Je crois que cette belle et paysage, c'est-à-dire que cette mer, par exemple ailleurs en Bretagne, en Bretagne du Sud, ou en Corse, ou aux Antilles. Et si vous voulez, j'ai vu des coins superbes aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie. Mais ici, il y a quelque chose d'unique. Enfin, ce que j'ai vu, c'est vrai que les grands marins pourraient se foutre de moi. Mais ce sont souvent d'ailleurs des grands marins qui m'ont dit que c'est toute une... Ah ben voilà, monsieur le comte, je suis pas en retard. Oh, je me suis pas en retard. Vous allez pas interrompre ? Non, non, je pensais... Malheureusement, j'étais en train de parler de Saint-Malo, de la plus belle baie du monde. Ah ben, 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 voilà. Et Patrice et son épouse Agnès sont tout à fait d'accord avec moi. On n'est pas en avance, non ? Je crois que c'est la bancaire là-haut, je crois. Là-haut, je dis, là-haut, je ne sais pas si c'est là-haut. Alors, oui, c'est dans le haut de Dinah, là, à Natalasso. Et, alors, ce qui fait que c'est... Ça suffit que je puisse quand même faire mon interview. Oh, c'est désag... Agnès, c'est un peu au premier degré. Agnès, c'est une blague. Donc, alors, ce qui fait que... Non, mais, ce côté majestueux, il est unique, parce que vous avez d'abord une immensité. Vous avez cette vue sur les îles Chosée, quand on est à Roténeuf, cette vue sur presque l'Angleterre. Mais on n'y est pas, il y a Jersey avant. Bon, c'est donc, c'est l'immensité, mais l'immensité qui bouge tout le temps au niveau du climat, au niveau de la couleur de la mer, au niveau du ciel, etc. Et surtout, ces écueils, ces récifs, ces châteaux, ces constructions. Le fort à Hambourg, la Conchée, le fort national qui colle à Saint-Main. Mais ça, c'est unique, l'île de Sésambres, un coucher de soleil sur l'île de Sésambres, c'est extraordinaire. Sur les Hébiens, quand vous êtes à... Il faut que je pense aussi à mes amis de Saint-Jacques-et-de-Dinah. Non, mais moi, je n'en ai jamais vu ça. On a clairement compris que vous étiez amoureux. Je ne suis pas du tout chauveur. Non, non, absolument pas. Du jury, alors là, on va parler tout de suite du Festival de Comédie-Dinah. Du jury, vous êtes l'homme d'expérience, 34 ans de carrière. Le petit théâtre de Beauvoir, tout le monde connaît. À croire que même si le petit théâtre de Beauvoir a existé, on va dire bientôt que ce sera grâce à Fille du Chevalier. Mais vous êtes membre du jury. Et on regarde quoi avant tout face à des nouveaux talents ? On regarde tout. On regarde... Je n'ose pas dire ce mot. On regarde la présentation. Non, mais ça va de soi. On prend le tout, c'est-à-dire c'est l'aisance sur scène, c'est la faculté comique ou non. Mais là, en l'occurrence, on est quand même assez gâtés. Il y a une très bonne recrue, il y a un très bon cru. Et puis, il faut essayer aussi de penser aux propos. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Dans quel univers on nous emmène ? Si univers il y a ? Et puis, le comique, si vous voulez, c'est difficile à analyser. On ne sait pas pourquoi on rit. Dupont va me faire rire et pas Durand. Et ça va être le contrat pour mon voisin de table ou mon voisin de siège. C'est très compliqué. Il ne faut pas oublier non plus que dans cette matière artistique, celui de l'acteur ou du one-man show, les choses peuvent évoluer. Il ne faut jamais oublier que René Simon, qui était un grand professeur de théâtre à Paris, dans les années 50, avait dit à Louis de Funès « Écoutez, monsieur, sortez, vous n'avez rien à faire dans un cours de théâtre, vous ne ferez jamais rien. » C'était Louis de Funès. Il s'était légèrement mis le doigt dans l'œil. C'est très délicat, surtout avec des gens jeunes, de savoir qu'il y en a qui ont apparemment un grand potentiel et peut-être qu'il n'y aura pas très loin, et d'autres qui ont l'air débutants, hésitants, qui ne sont pas bons. Et puis, ça va, ça va. Donc, il faut toujours, en tout cas, c'est très délicat. À sa première fois, je fais partie d'un jury. Et je trouve ça très ennuyeux d'avoir à choisir. Et surtout, ce qu'il faut dire à ces jeunes, c'est que s'ils ont un prix, c'est merveilleux. Et puis, s'ils ne l'ont pas, ce n'est pas grave du tout. Ce n'est pas grave du tout. C'est une étape. Et voilà, c'est bien d'avoir ce prix. Il ne faut pas le sous-estimer, au contraire. Mais il ne faut surtout pas se dire « Ah ben, je n'ai pas été pris, je suis mauvais dans ça. » Et puis, même si on est mauvais à un moment M, on sera excellent à un moment M prime. Vous savez, alors... Votre expérience, en tout cas, c'est sûr, ils en tiendront compte. Et surtout, de vos conseils. Maintenant, votre actualité à vous. Moi, je n'ai malheureux... Enfin, d'abord, avec l'Espalès, on a fait une grande tournée pendant deux ans. On a été à l'Olympia, on a été à l'Espace Cardin, on a terminé au Palais des Sports. Donc, tout ça a été merveilleux avec notre dernier spectacle de sketch. Pour l'instant, il y a un petit temps d'arrêt, un petit temps de suspension, parce que Régis va jouer une pièce de Laurent Ruquier à la rentrée. Moi, j'ai un projet de pièce avec Patrice Lecomte, une pièce de Patrice Lecomte qui sera mise en scène par Patrice Lecomte avec Catherine Jacob et Cyril Eldin. Alors, on ne sait pas encore quand ça va se faire. On voulait le faire à la rentrée, je trouve que ça va être un petit peu juste, donc on fera ça un petit peu plus tard. Philippe Chevalier, merci. Merci pour l'électeur de La Gazette. Et je vous souhaite en ce moment une bonne fin de festival. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada